bonjour à tous et bienvenue dans le lounge j'espère que vous allez très très bien installez vous confortablement mettez un petit pouce un commentaire partagé et bien évidemment abonnez vous comme je vous le disais on va parler aujourd'hui d'un sujet ça m'a fait un petit peu ma semaine la semaine dernière c'était pas beau la répétition j'ai découvert grâce à vous à certains dans les commentaires qui m'ont dit écoute nico faut que tu regardes il ya un documentaire une série exactement de documentaire de cinq fois une heure à peu près qui est sorti en américain produit par crackle studio et qui s'appelle de nintendo story forcément je n'ai pu m'empêcher par ma curiosité profonde et par mon amour de nintendo d'aller visionner ce documentaire que vous trouvez sur internet un peu partout il y en a qui est sous titré d'autres pas sous titré ça c'est votre propre confort il est en anglais bien évidemment mais il existe des sous titres français alors c'est un long documentaire qui retrace l'histoire de nintendo cette histoire ancestrale de nintendo qui a plus d'un siècle aujourd'hui et qui ils vont essayer de décortiquer qui est nintendo qu'est ce que c'est que cette entreprise d'où elle vient qu'est ce qu'elle raconte comment elle s'est transformée et comment elle est devenue le géant qu'elle est aujourd'hui parce que tout ceci n'était pas gagné quand l'entreprise a été créée et bien en 1889 quand cet homme adopté par ce patron de cette entreprise lui lègue le nom justement son nom de famille et devient un yamauchi cet homme va créer une entreprise de hanafuda de cartes de jeux qui sont prohibés au japon à l'époque mais ils vont contourner en justement créant ces hanafuda avec justement ces designs de sakura de fleurs d'érable d'oiseaux si si proche si représentatif pardon de la culture japonaise et ce documentaire se s'enfile comme des perles pour ne pas vous cacher c'est cinq fois cinq heures essaye de démontrer que nintendo a un talent incroyable mais a aussi de la chance et les hommes et les femmes qui ont travaillé chez nintendo ont aussi énormément joué leur rôle alors je vais pas trop raconter parce que je veux pas vous spoiler même si beaucoup connaissent ce genre nintendo mais le documentaire est très bien fait parce qu'on apprend plein de choses alors la voix oeuf c'est sean hastin on voit régi fils aimé on voit caplan on voit auard lincoln on voit différentes personnalités du jeu vidéo on voit cliff blinsky le créateur de gears of war on voit tommy le mec qui bossait chez atari on voit noach buchnel on voit pas mal de personnalités du jeu vidéo ma première reproche serait la suivante c'est très américain c'est un documentaire américain et malheureusement il n'y a pas de tête de nintendo japon dans le documentaire on a beaucoup de de formeurs de l'équipe de nintendo of america ce que je viens de vous citer pour ne citer qu'eux mais on a personne de nintendo japon ce qui montre bien que nintendo japon est totalement hermétique à communiquer autour de son histoire de sa culture d'entreprise c'est quelque chose qui garde secret je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit c'est ça représente nintendo donc en fait même ces employés de chez nintendo of america n'ont qu'une seule vision en fait relativement restreinte de ce qu'est le vrai coeur ancestral de nintendo et ça garde d'autant plus ce mystère je trouve que le documentaire le fait sans vouloir le faire et à la fin on se dit on pense que tout connaît de nintendo mais en fait on connaît pas encore le coeur et ça je trouve ça intéressant va falloir probablement dans les décennies qui arrivent parce que certains vont partir à la retraite et donc du coup les langues vont se délier on voit bien que les gens qui ont pris la parole ce sont que des gens qui ne travaillent plus chez nintendo qui sont restés des fois 5 10 15 20 ans pour certains d'entre eux mais ils ont dû attendre de quitter nintendo pour prendre la parole c'est clair nintendo a un culte du secret qui est assez assez complexe et est très très unique dans cette industrie à ce niveau là en tout cas donc on a un documentaire qui est techniquement bien fait c'est très bien monté il ya plein de petits trucs sur des maquettes d'époque pour donner justement du contexte pas avoir que des images d'archives c'est vraiment très bien on apprend plein de choses sur comment nintendo s'est implanté aux états unis le combat rude qu'il ya eu avec la genesis de sega à l'époque entre la nes puis l'arrivée de la super nintendo et le combat avec la genesis et puis bien évidemment de sleeping giant comme ils l'appellent toute la partie avec sony qui est intéressante parce qu'elle expliquait un petit peu plus subtilement que ce que j'ai pu lire à gauche et à droite ils mettent pas tous les torts sur nintendo dans ce combat là justement que nintendo s'est rétracté que hiroshi yamoshi le président à l'époque monsieur yamoshi soit pas et il était très dur c'est indéniable c'est un personnage très 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 dur mais dans le documentaire il montre aussi que sony n'a pas forcément été entièrement transparent sur les royalties des cd ce que nintendo voulait un contrat actuellement donc c'est un peu plus subtil et ça je trouve intéressant les gens prennent la parole c'est vraiment très intéressant alors bien évidemment on parle beaucoup aussi de miyamoto l'étincelle comment ils sauvent nintendo mais vraiment littéralement quand ils sauvent nintendo du fiasco américain au lancement des jeux d'arcade et c'est donkey kong qui change tout et c'est pas que le jeu en soi c'est effectivement moi c'est ce que je savais mais c'est ce qu'ils insistent bien dans le documentaire sur le game design le level design le challenge horizontal qu'offre le jeu les changements de niveau on a miyamoto apporte quelque chose de totalement différent en termes de perspectives créatives et il transforme cette industrie après il ya un bien évidemment un passage un peu dur à charge peu comme nintendo sur les royalties le seal of quality imposé pendant l'époque de la nes aux éditeurs on sent que tommy talarico est un peu un peu dur parce qu'ils ont dû vivre eux en tant qu'occidentaux des difficultés avec nintendo de ce point de vue là moi je trouve que c'est le meilleur choix la meilleure stratégie qui avait nintendo c'était d'être dur avec ses éditeurs c'était impératif parce que on venait on sortait d'un crash du jeu vidéo nintendo en était conscient et qu'on pouvait pas se permettre de continuer à sortir des bouses sur des sur des hardware dans les pour les consoles de salon et il fallait que nintendo impose ses règles et c'était comme ça et pas autrement que après ça se soit assoupli c'est très bien mais en tout cas ça s'est assoupli dans la concurrence ce gars fait sony et sega ont fait sauter ce style of quality ils ont accueilli tout un ensemble de merdasses pendant très longtemps la playstation 1 moi qui était déjà en boutique à l'époque le nombre de sales jeux qu'il y avait c'était incroyable c'était c'était surréaliste on n'avait pas autant de sales jeux sur super nintendo et on n'avait pas autant de sales jeux sur nintendo 64 alors on avait beaucoup moins de jeux bien évidemment puisque nintendo était tellement strict et que la cartouche coûtait tellement cher pour les pour les studios que nintendo c'est un peu flingué effectivement avec ses 64 d'un point de vue des tiers mais ça rassurait aussi quand même les tiers parce qu'il fallait qu'ils fassent des jeux de qualité et il savait que quand il y avait synonyme de qualité et bien les ventes étaient au rendez vous heureusement et en fait c'est ça devrait toujours être le cas malheureusement le monde le marché a changé ce qui fait que c'est malheureusement plus trop le cas il ya seulement depuis la nintendo switch que nintendo a changé effectivement ce process de style of quality et maintenant sur tu peux sortir n'importe qui peut sortir n'importe quoi sur nintendo switch il ya plus ce processus là nintendo a effectivement changé de ce point de vue là parce que l'industrie a mûri parce qu'il ya une presse parce qu'il ya des joueurs parce qu'il ya internet youtubeurs et compagnie donc du coup les gens ont moyen de s'informer avant de plonger sur l'adobe donc nintendo a dû faire cette balance là mais ça n'était pas le cas à l'époque dans les années 90 80 90 il n'y avait pas autant c'était pas aussi facile pour les joueurs de de s'informer sur un jeu maintenant tu peux avoir des jeux complets même ne serait-ce qu'avant que le jeu tu aies pu l'acheter quoi avec les workflow sur internet donc pour venir au doc doc est vraiment très bien tu as pas mal d'émotion de toute cette industrie qui est une industrie qui est quand même vraiment fabuleuse qui aujourd'hui m'attriste matrice profondément mais elle a eu quand même ses moments de gloire elle en aura encore d'autres mais c'était une autre époque c'était une autre époque d'ailleurs les collectionneurs quand tu vois les images des boutiques de l'époque c'est assez incroyable et on voit la différence comment nintendo se positionne en étant ce côté famille en fait ils vont vraiment avec cette famille comme cette nes faire rentrer dans le foyer et asseoir leur positionnement unique dans cette industrie d'ailleurs phil spencer intervient régulièrement et je pensais mais c'est vraiment quelqu'un au dessus de la mêlée c'est vraiment quelqu'un de très intelligent au dessus de la mêlée qui a une analyse fine et qui comprend mieux que n'importe qui je pense dans cette industrie le rôle primordial de nintendo que si demain un nintendo alors de 1 n'avait pas été dans le jeu vidéo il n'y aurait plus de jeux vidéo soyons très clairs il n'y aurait plus de jeux vidéo c'est eux consommer le jeu vidéo parce que ça n'en déplaise aux quelques fanboys de 15 ans des autres marques concurrentes mais c'est eux consommer le jeu vidéo il faut remettre dans le contexte le jeu vidéo est mort aux états unis à la fin des années 70 plus personne veut y aller et c'est parce que nintendo se remet dedans que derrière ses gains enclenchent que atterri refont les crevards et j'hésite de se relancer aussi et puis l'erreur entre nintendo et sony à l'époque créé la playstation donc et puis l'arrivée de microsoft il arrive parce que les autres y sont quoi donc c'est vraiment nintendo qui relance tout ça et c'est vrai que phil spencer explique assez bien cette machine créative qui est nintendo cette machine qui a besoin de pousser un marché et le fond toujours c'est pas le il n'y a pas que nintendo des deux boutons de la croix directionnelle du rumble pack des gâchettes du joystick dans une manette ou du quatre ports manette non même encore récemment la ds double écran tactile qui va amener va façonner le marché smartphone la nintendo wii qui va intégrer de façon pérenne l'idée qu'on puisse jouer au motion gaming dans un ensemble de jeux regardez la switch intègre fort bien le motion gaming alors oui effectivement les concurrents ne l'ont pas réintégrer mais on a quand même avec la playstation 5 des des volontés avec les mouvements de faire certaines choses et puis la switch qui transforme encore une fois nintendo crée quelque chose que les gens là pour le coup désiraient depuis longtemps pouvoir continuer sa partie en voiture dans le train dans l'avion dans le métro dans la forêt sur les chiottes avec une technologie qui marche et réalise un carton nintendo switch est un carton un carton stratosphérique et c'est vrai qu'on ils vont avoir comme ça des périodes un peu plus dures à la période de la gamecube qui a tout pour elle mais d'ailleurs les intervenants explique assez bien aux états unis comment ils sont passés à côté beaucoup d'entre eux de cette gamecube ce qui est dommage de mon point de vue mais bon c'est ainsi et puis comment la nintendo wii u fut un échec je pense plus difficile pour les joueurs la presse que nintendo lui même je pense que nintendo je dirais que l'équipe de nintendo af america a trouvé ça difficile parce qu'elle n'a pas les mains dans le dans la fabrication mais je suis convaincu au fond de moi qu'au japon l'échec commercial fut difficile mais a été vite très très vite sont vite passé à autre chose en fait ils sont passés à autre chose deux fois plus rapidement que la durée de vie de la nintendo wii u je pense que vraiment au milieu de la wii u ils se sont rendu compte hop c'est bon stop next qu'est ce qu'on fait où on va et je joue c'est ce que je pense me tromper encore une fois pire bon il ya personne pour me contredire parce qu'il faudrait qu'on va sachant qu'ils répondent de nintendo mais je suis pas sûr en tout cas que c'était un tel échec donc ce documentaire cinq fois une heure de nintendo story je ne peux que vous conseiller allez le regarder ceux qui l'ont déjà vu mettez un commentaire vous me dites ce que vous en avez pensé alors documentaire n'est pas parfait il manque il y a certaines choses qui manquent mais c'est c'est vraiment réjouissant et on sent que les gens qui l'ont fait sont vraiment passionnés par nintendo et ils sont assez objectifs ils sont assez objectifs même s'il ya des choses je suis pas tout à fait d'accord mais ils sont quand même assez objectifs dans 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 l'analyse historique de la compagnie et voilà je vais m'arrêter là je vous incite vraiment à aller le voir parce que c'est grâce à certains d'entre vous que je les découvert et j'essaie de vous retourner l'appareil parce que je n'ai pas entendu parler sur les réseaux sociaux plus que ça donc je vous invite à regarder ce documentaire qui vaut vraiment le coup quand on aime l'histoire du jeu vidéo et bien évidemment quand on aime nintendo portez vous bien longue vie au boss et puis commentaire abonnez vous comme d'habitude ciao à tous